Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vous de votre côté et moi derrière la caméra. C'est un grand plaisir à chaque fois de faire cette petite causerie. Je ne le fais pas si souvent que je le voudrais parce que c'est une mise en place caméra un petit peu des fois compliquée. Et puis j'aime bien aussi vous proposer des tutos. Donc aujourd'hui de quoi allons-nous parler ? Alors pour situer, j'ai reçu il y a d'autres mois je crois. Une proposition de la marque Flexispot de m'envoyer donc un bureau. Mais alors attention, ce n'est pas n'importe quel bureau. Et je vais en parler avec vous. Alors donc dans mon bureau, parce que quand ils m'ont parlé bureau, je viens de m'acheter il y a vraiment très peu de temps un bureau d'angle. Ce qui fait que j'ai assez de place effectivement pendant ce que je fais mes montages de vidéos, des courriers, des mails, enfin des écritures. Donc j'ai un retour qui est avec mon ordinateur. Ensuite j'ai un côté où il y a mon ordi. J'ai le retour où j'ai mon imprimante qui fait scanner et un scanner pour mes aquarelles, pour les scanner. Je ne m'en sers pas si souvent que ça d'ailleurs entre parenthèses parce que ce scanner n'est pas si grand. Si ça vous intéresse, d'ailleurs je pourrais vous parler de ce scanner. Bref, donc j'ai reçu un mail de la marque Flexispot de me proposer de m'envoyer un bureau. Donc pas n'importe quel bureau, mais je vais vous en parler après. Et comme je venais d'acheter un bureau, je me suis dit bon. Mais en fait, compte donc, ça n'a rien à voir du tout. Et ce bureau, je l'ai mis, et je vais vous montrer, je l'ai mis à la place d'une table que j'avais installée et sur laquelle je mets mes affaires de peinture lorsque je fais des tutos. Du coup, j'ai enlevé la table en question. J'ai mis à la place le bureau, donc remis par la marque Flexispot. Je ne sais pas si vous me suivez. Et c'est super pratique pour moi parce que ça rentre pile poil dans mes mesures. Et il est super ce bureau. Je vais vous le montrer. Mais avant de vous le montrer, je vais quand même vous montrer aussi la réception du colis. Alors, j'ai un petit peu filmé le montage pour vous donner une idée. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai monté parce que je ne suis pas douée du tout pour ça. La personne qui l'a monté l'a fait sans problème. Voilà. Je vous mettrai peut-être un petit peu les photos pour ceux qui se posent des questions sur le montage. Moi, ça ne me parle pas. Mais quelqu'un qui a l'habitude de monter, voilà, c'est... Les montages classiques. Ça, c'est fait très facilement. Ceci étant dit, donc après, je vais vous montrer la réception du colis. Juste pour vous donner une petite idée. Alors, si j'ai bien compris, parce que je suis allée voir quand même sur le site. Si j'ai bien compris, on achète donc les pieds et on achète le plateau. Suivant son souhait, suivant ce qu'on désire. Et moi, de préférence, je l'avais demandé blanc. Donc, je l'ai blanc, mais c'est pareil, les mesures, je pense, peuvent varier en fonction du plateau choisi. Parce que ça se pose sur des pieds. Donc, le mien fait 62 profondeurs, ce côté hyper bien pour moi. Et il fait à un centimètre près, il fait une longueur de 1 mètre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire avant de vous montrer la réception du colis. Ça ne va pas être long. Et puis après, je vous montre cette merveille. Voilà, voilà. Donc, Voilà la merveille. Voilà ce magnifique bureau. Et vous l'avez bien compris, il y a quelque chose de particulier. Alors, ce qu'il y a de particulier, je vais vous le montrer tout de suite. En théorie, vous ne me voyez plus. Donc, voilà ce qu'il y a de particulier. C'est un bureau assis debout. Donc, on peut travailler assis. Et alors, à ce moment-là, on choisit sa position. La position qui est vraiment faite pour soi. Déjà, on aura moins mal au dos. Et on peut travailler debout. Donc, ça, c'est vraiment super. Alors, pour quelqu'un qui est en télétravail, par exemple, et qui est assis toute la journée, c'est super bien de pouvoir monter son bureau et travailler debout. Je pense que je vais travailler debout pour tout ce qui est écriture, recherche, etc. Malheureusement, je ne peux pas faire le montage de mes vidéos debout parce que j'ai un ordinateur, j'ai un PC, je n'ai pas un portable. Mais je pourrais faire beaucoup de travail en dehors du travail de peinture parce que je vais aussi vous montrer comment je peins sur ce bureau. Alors, il est blanc. Il est beau. Je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, on commande avec les petits boutons, vous voyez, à gauche, ce qu'ils appellent un sanodesk. Donc, ils commandent le bureau. Bien entendu, il faut brancher sur une prise. Les pieds, donc, on peut acheter les pieds et ensuite choisir le plateau. Donc, c'est vraiment des pieds extrêmement solides. Il est très, très stable. J'en suis déjà folle de ce bureau. Il est vraiment... Je vais faire attention de ne pas mettre des tâches de peinture. Ce que j'ai fait ici. Donc, quand je peins, je mets une protection. Je vous l'ai dit tout de suite, je protège ce bureau. Les pieds, donc, c'est vraiment très solide. Il est hyper stable. Alors, sur le site, il marque qu'il est robuste. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, vraiment de la bonne qualité. Notamment, ça s'est vu au montage. Et une fois monté, on voit, c'est vraiment un beau bureau. Alors, le plateau. Par exemple, si je compare avec le plateau que j'ai sur mon bureau en coin, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un plateau de très bonne qualité. Il est très épais. La matière blanche, je veux dire, ne fait pas, vous savez, coller en une couche. Fragile. Le plateau est vraiment très, très bien. Comme je vous le disais, je vais pouvoir faire des recherches sur Internet, par exemple, ou faire des écrits sur une tablette. Je n'ai pas un ordinateur portable, mais j'ai une tablette sur laquelle je peux faire beaucoup de choses. Par contre, je me suis aussi installée pour faire mes vidéos. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, d'ailleurs, si ça vous intéresse au passage. Et vous savez que j'aime bien peindre debout. Ça me permet de peindre debout sans sortir mon chevalet. Et mon chevalet m'empêche de filmer mes tutos. Donc, je peux peindre debout en étant très bien installé. Donc, ça, c'est super. J'ai une largeur de table qui est suffisante et qui n'est pas trop grande. Parce qu'ici, où je fais mes tutos, ce n'est pas une pièce qui est hyper grande. Je vais vous montrer au-dessus. J'ai ce que vous voyez de noir. En fait, ça, c'est un trépied. Alors, bien entendu, ce n'est pas un trépied parce qu'il n'a pas trois pieds. Je vais le déplier pour vous montrer. J'espère que vous allez voir. Voilà. Donc, c'est bien entendu. Je connais le français. Il n'a pas trois pieds. Moi, je l'appelle mon trépied parce que c'est plus pratique. Et donc, vous pouvez le mettre. Je mets la barre principale à l'horizontale. Et ça me permet de filmer vu du dessus. Par contre, quand j'ai terminé, ce qui est génial, c'est que je replie contre le mur. Et on n'en parle plus. Donc, quand mon trépied qui n'a pas de pied est remonté vers le haut, il n'est absolument pas gênant. Du coup, j'ai vraiment un espace de travail super agréable. Alors, derrière mon bureau, vous reconnaissez ces plaques IKEA où j'ai pu mettre tout un tas de petits pots. Alors, je ne suis pas encore vraiment, vraiment super installée, bien que ça va ressembler à ça. Mais parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai monté, donc le bureau. Et puis, je m'organise un petit peu. Et ce que je voulais aussi dire, par rapport au bureau, qui est un bureau assis debout qu'on peut régler. On peut tout à fait régler aussi. Par exemple, vous aimez bien une hauteur, vous l'enregistrez. Comme ça, c'est hyper facile. Vous la retrouvez sans problème. La hauteur qui vous correspond pour travailler assis, par exemple. Et vous pouvez aussi enregistrer la hauteur qui vous correspond debout. Alors, il y a un nombre d'enregistrements, je crois que c'est deux. Je ne voudrais pas te dire de bêtises. On enregistre la position debout et on enregistre la position assise. Il y a une troisième position de hauteur, je pense que c'est quatre. Alors là, franchement, je ne graffe pas dans le marbre. Mais si je comprends bien, on peut faire quatre enregistrements. Je vais vous montrer ce que ça donne lorsque je veux travailler debout avec ma tablette. Voilà ce que ça donne lorsque l'on veut travailler debout. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais vous mettre le lien vers ce bureau. Si jamais ça vous intéresse ou si jamais vous voulez juste aller voir un petit peu sur le site de Flexispot. Si j'ai bien compris, les pieds valent 399 euros et ensuite, on choisit son plateau suivant ce qu'on désire. Et donc, lorsque l'on travaille debout ou même que l'on fait des recherches ou je ne sais quoi, eh bien, c'est tout de même rudement pratique. Consultation de mails en position debout, c'est quand même super. Ou autre chose, un petit voyage sur le net, par exemple. Et puis alors, pour peindre, c'est vraiment top pour moi lorsque je veux peindre debout. J'ai mes petits supports. Alors, je me décale un petit peu parce que sinon, vous allez voir que ma schmitte, ça ne va pas être intéressant. Mais alors là, vraiment, je suis vraiment, vraiment bien. Je peux peindre debout et ça m'évite d'avoir mal au dos. De votre côté, je ne sais pas. Moi, quand je suis trop, trop longtemps assise, effectivement, j'ai des problèmes de dos. Donc, c'est vraiment top de pouvoir être debout pour peindre. D'ailleurs, la vidéo que j'ai filmée, je vous mettrai une fiche quelque part, je ne sais quel côté. Eh bien, je l'ai filmée, j'ai peint debout la quasi majorité du temps et c'était vraiment super confortable. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon. Sous-titrage Société Radio-Canada